pour l'instant c'est assez assez free comme game harry c'est dur harry mille on préférait jouer contre il est là que contre harry omid en réalité harry c'est chiant vraiment dur et je vais pas jouer clean pour autant il ya que harry a clean faut que j'essaie de clean sur les dodge mais bon le fait qu'on ait chaud gâte plus scanner ça nous met vachement bien en termes de front line on va pouvoir essayer de dps de loin en vrai c'est une game qui n'est pas forcément dure pour velcos celle là vu qu'on a une bonne compo si on est à égalité ou en avance si je fais aucune erreur de positionnement c'est une game free ok je crois qu'il a quitté après 30 secondes on en 30 secondes pile des sbires sont appareu premier sang un allié a été tué un ennemi a été tué un invocateur s'est reconnecté bonjour ça commence bien parce que je suis en je suis bien sûr la laine en fait larry est pas très après la ria après un qu'il en venir avec un bar s'il donc elle a perdu les mêlées elle a plus de flash puis d'ignite donc on est assez safe sur ça aussi elle a pris des bottes ok ah oui elle a 300 gold ouais c'était pas le first blood c'est pas le first blood qu'elle a eu je crois ok je sais pas trop ce que fait gragas non on peut rater le gros ah 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 bon ce moment je le dis allez un cookie c'est vrai que ça va être bot side normalement voilà voilà putain il y a la moussit du passif en fait j'essaye de la garder un peu en fait le truc qu'elle a les bottes rang 1 et ça m'est vachement mal bon ça va je meurs pas c'est le principal c'est le principal et j'ai plus de flash quoi un peu bêtement j'ai mon nu qui me gratte il a pas de son item away le scarnet il va pas mourir mec cette game je farme comme une moule mais je suis trop bien dans la game juste parce que le gragas en face qu'est-ce qui branle le gragas en face gros genre il rundown genre c'est insane elle court 3 toi est-ce que je passe 6 avant elle je suis pas sûr en vrai on va voir j'ai pas l'habitude de jouer contre une harry qui a ses bottes aussitôt elle est pas 6 je pense que je passe pas non plus 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 je vais perdre d'xp j'ai été vraiment dégueulasse mon trade 1 pour 1 elle utilise 2 sum et j'en utilise qu'un seul ça reste correct je pense elle va avoir son air et moi je l'aurai pas elle avait bien joué en vrai mess ça reste correcte C'est pas grave d'assister comme ça. Ah ils auraient dû rester c'est pas grave. Je devais en reback. Je prends trop de pression là si je bac quoi. Et je pink Ressaward. Ils ont forcé son air donc ça me remet bien. J'ai mon flash dans 25 donc on est pas trop trop mal. Mais elle joue... En vrai elle est pas mauvaise là. Genre sur les dodge et tout elle est... Ah ! Elle est solide sur les appuis en vrai. Parce qu'en vrai franchement... Elle a juste les bots quoi. Enfin elle a les bots plus le filtre plus les corrupting pot mais... Je peux lui laisser s'il veut. Ouais ouais... L'est pas grave mais avec cette une hauteur. On a pas de la hauteur. Y'a pas de l'asuteur. Des pieds ouverts. J'ai pas de l'asuteur. Deux coups. Et alors… C'est pas grave. On est à côté d'une hauteur. On est à côté d'une hauteur. il hint à lui j'ai de flash parce que sinon elle link le bisou mais il hint tellement elle va récupérer son air elle doit avoir l'ignite aussi elle a tellement été nulle à chier sur ça je dois 2000 fois mourir autant depuis le début elle joue vachement clean mécaniquement mais là elle a été dégueulasse vraiment c'était infâme ce qu'elle vient de faire c'est infâme et pas à la lan bah si si regarde genre tu vois pas ah ouais tu sens pas le bruit derrière et tout il ya tous les gens mais c'est juste que je mets un écran c'est comme je suis un streamer vachement connu c'est un peu chiant tu vois il ya des gens qui passent derrière avec la webcam mais là on a la lan tu vois genre là il ya la dc le top et tout super event en tout cas vraiment elle est vraiment sympa cette lan non en vrai j'y suis pas et je suis un chance c'est j'ai passé seulement envie d'en parler parce que je suis un peu dégoûté je suis un peu dégoûté de paillettes en réalité je m'en veux un petit peu parce que je pense pas avoir je pense pas avoir fait tout ce qu'il fallait avec break by shadow pour qu'on faut qu'on puisse vraiment sort-stick together et tout genre pour pas que il y ait trop de changement et tout mais bon alors à voyager tout ça tu fais vous mais oui je je fais ce qu'elle branle mais je fais la salsa et velcote salsa comme ça là avec les petits tentacules à tout le match à l'endor je veux que dans la prochaine vidéo de cette game quand j'ai dansé avec mes bras comme ça que tu met des tentacules à la place de mes bras et que et que ça soit trop stylé merci à l'endor c'est le monteur de la chaîne youtube j'ai la tour en fait juste à pas mourir je l'aurai pas elle a pas air elle a pas de ward let's go vers tourelle j'ai des solos gold ça me met bien graga c'est encore bottes on est assez safe allez bien mettre le e pour le retour du hook de trèche on a gagné de façon avec le stream pour voir la finale oui en vrai je sais pas en fait je suis un peu perdu actuellement sur le en fait genre sur ce que j'ai envie de faire il l'a ramené dans mon z pilote de drone le monstre il a l'air solide sur son trèche en vrai je me demande si c'est pas en terra ce que des jeux des supports français et master je sais pas s'il y en a beaucoup en gros je vous explique actuellement je pense que j'ai j'ai certainement le meilleur niveau que j'ai j'ai jamais eu sur l'ol en termes de pas je suis conscient de ce qui va pas dans mon gameplay je suis conscient de ce qui va je suis assez content de ce que j'arrive à produire dans certaines games et tout je pense que je manque encore un peu de stabilité genre il ya des games où je vais vraiment jouer très bien il ya d'autres games où je vais pas jouer assez bien je pense que je suis enfin je pense que je focus un peu trop sur t quand je joue sur mon main quoi je pense que j'ai encore trop de problèmes de bon ça peut être apparemment des gauges allait dire égaux mais en gros des soucis en mode je fais trop attention au nom du mec en face et pas assez à son champion en fait en mode je me dis que c'est magic faker en face du coup je vais je vais pas bien jouer en réalité mais le problème c'est que je sais pas la cnfr ça me saoule j'arrive pas à trouver de team genre les gens me considèrent trop comme un otp velcos plus le stream ça pose un peu de problèmes j'arriverai franchement je pense que si je fais un poste lft j'arriverai pas à trouver de team donc en fait en ce moment essaye de me dire est ce que j'abandonne pas l'idée de faire quelque chose sur la scène à faire ce que mon but ça reste quand même de à de réussir à faire un truc tu vois pour enfin pour moi j'ai pas fait ce que je voulais faire et on est bien faire pour une équipe et pendant quelques mois genre idéalement je pas 3-4 mois réussir à faire des résultats sur plusieurs lames genre essayer de faire du un minimum top 8 quoi et je pense que actuellement c'est possible d'arriver à du top 6 si tu fais des un petit top 7 ou quoi il ya moyen quoi mais je sais pas je pense que j'arriverai pas à trouver d'équipe du coup j'hésite c'est pour ça que j'ai toujours pas mis de statut sur twitter en mode je cherche une team ou quoi parce que j'ai peur je pense que je vais être déçu et je sais pas si je suis prêt à remonter une équipe ce qu'on aurait genre ce qui s'est passé avec rec by shadow ce qu'à la base c'est moi qui contacté les joueurs en mode ouais je veux faire une team avec vous tu vois et du coup le souci c'est qu'on se reposait pas il ya pas mal de fois ou pour plein de choses ils se sont enfin que ce soit le coaching staff et truc comme ça se repose pas mal sur il se reposait pas mal sur moi genre pour chercher des scrims ou des trucs comme ça donc au fur et à mesure ça a évolué et le problème c'est que c'est pas mal de responsabilités et en fait genre si je rentre dans une team j'ai juste envie d'être joueur tu vois de rien avoir à prendre en main de jouer mes games jouer mes scrims me focus sur la solo queue et tout et pas avoir à gérer 50 trucs à côté donc du coup j'ai pas forcément envie de monter une team moi même et du coup bah je sais pas je suis en train de me dire que peut-être que je devrais abandonner l'idée de jouer dans la scène fr et donc j'hésite à faire un poste lft en mode je cherche pas que pour la ligue française genre j'essaie de jouer dans la ligue je sais pas allemande ou une connerie comme ça ligue anglaise j'en sais rien ou alors j'arrête de chercher une team je fais mes streams j'apprends des trucs aux gens et j'essaye de j'essaye de coach j'aimerais bien aussi tenter peut-être genre de coach une team j'aimerais en vrai à la à l'avenir coach c'est quelque chose qui me plairait beaucoup et j'ai encore envie de jouer sur la cd la cnfr j'ai encore envie de jouer parce que je pense vraiment que je peux faire des trucs intéressants mais je sais pas j'arrive à trouver une team donc je suis un peu perdu sur ça en ce moment en vrai ça me genre sans rire ça me genre je me retourne le cerveau tous les soirs en mode putain j'hésite si je vois plein de postes lft passés et tout parce que c'est un peu la off saison en ce moment sur les ligues nationales à part en france parce que en france c'est un peu spécial et tient genre l'année prochaine y aller y aller team academy normalement avec les lcs et tout bon je serai certainement pas dans une académie j'ai largement pas le niveau mais tu vois il va encore y avoir les lans en france et tout normalement et j'aimerais bien c'est de faire quelque chose quoi du coup je sais pas pour l'instant je suis un peu dans ma période on va dire off je fais le bronze to master je faut que je me focus sur ça le focus sur le stream ma communauté et tout bordel youtube essayer de proposer du contenu vraiment de bonne qualité être en forme sur les streams être moins à cran moins fatigué tout essayer de faire le faire quelque chose de propre et puis quand la fin de saison va arriver on fera des gros gros live de rush rush genre rush ladder sur la la solo q la flex on essaiera de passer de châle et puis on verra on verra ce que j'arrive à faire bon